bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble ma pile à lire du mois d'avril et vous allez voir je crois beaucoup de choses mais j'y crois pas du tout en ma pile à lire je sais pas ce que j'ai cru mais j'ai cru qu'au mois d'avril j'arriverai à lire plein 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 de livres mais j'y crois pas du tout les livres que vous voyez juste là où vous voyez vous voyez pas la tranche du livre vous voyez juste le bas du livre c'est déjà ma pile à lire de mars on est le 23 on est 23 mars il faut que j'ai lu tout ça plus un livre qui est juste là en une semaine ça va être compliqué et là tout ce que je vais vous montrer il faut que j'arrive à les caser en quatre semaines en quatre semaines faut que j'arrive à lire tout ce que je vais mettre dans le petit chariot qui est juste là dont vous verrez au fur et à mesure les livres se mettent mais je peux pas vous mettre plus bas et donc on va remplir tout ça et je vais vous dire je vais pas vous lire les dos des livres à moins qu'ils soient vraiment extrêmement courts mais je vais pas vous lire les dos des livres mais je vais vous dire pourquoi il faut absolument que je le lis au mois d'avril et les dates de sortie des suites si c'est dû à la sortie de la suite et j'essaierai si je les trouve par contre je suis pas sûr de ça de vous mettre les couvertures des suites mais alors ça je suis pas sûr de pouvoir vous les trouver tout d'abord il ya un livre très 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 important que je dois lire au mois d'avril c'est force wing voilà force wing je n'ai pas encore lu il est juste là et je dois absolument le lire au mois d'avril pour une raison toute simple vraiment toute simple il y a un salon du vril du du vril oui du vril oui tout à fait un salon du livre à je sais plus la ville bref je vous l'écrirai sur l'écran parce que je me rappelle plus du nom de la ville il y a un salon du livre au mois de mai où il est marqué que l'autrice de force wing serait présente voilà l'autrice de force wing serait présente à ce salon donc du coup je veux absolument lire ce livre parce que ce salon j'aimerais y aller sachant qu'il est pas très loin de chez moi je crois que j'ai une heure 1h30 de route pour y aller je suis pas sûr c'est le salon du livre le plus près chez moi et du coup si j'ai pas lu ce livre là ça sert à rien que j'y elle parce que les autres auteurs je crois qu'il y en a un ou deux peut-être qui que je connais mais si j'y vais ça serait surtout pour elle pour me faire dédicacer mon livre ça c'est sûr et certain donc pour le mois d'avril il faut absolument que j'ai lu force wing voilà donc allez hop dans la pile arrière du mois d'avril ensuite j'ai un livre aussi qu'il faut absolument que je lise au mois d'avril mais alors là je suis pas sûr déjà avec force wing d'avoir le temps de le lire c'est dark shore dark shore de daniel l johnson qui est de l'édition big bang qui a écrit le pont des tempêtes et la reine traîtresse donc ils sont juste là que j'ai lu et j'ai le tome 3 qui est juste là aussi à lire donc ceux qui sont là ici c'est ceux qui ont été lus j'aimerais beaucoup le lire voilà j'aimerais beaucoup le lire parce qu'il ya le tome 2 qui sort le 2 mai il sort le 2 mai donc du coup j'aimerais beaucoup pouvoir le lire je suis pas sûr je suis pas sûr parce que force wing est quand même assez épais bon celui ci il est épais mais c'est écrit vraiment très large donc on verra bien j'espère avoir le temps de le lire on croise les doigts ensuite un livre que j'arrête pas de repousser sa lecture oui je n'arrête pas c'est adès et perséphone le tome 1 donc je l'ai en version poche je l'ai eu à noël il faudrait que je le lise parce que le tome le tome le tome le tome 4 le tome 4 sort au mois de mai et donc du coup j'aimerais au moins lire le tome 1 pour savoir si je mets les autres dans ma liste ou savoir si je me préoccupe de tout ça de tout ça sachant que c'est une série en quatre tomes donc ce serait le tome final d'ailleurs j'essaierai pendant le montage de vous mettre le nombre de tomes qui sont prévus si je le sais par série j'essaierai je suis pas sûre d'avoir les réponses donc du coup si j'arrive à lire adès et perséphone pendant le mois d'avril ça serait top on verra si j'y arrive ou pas ensuite un livre que je n'ai pas entre mes mains mais du coup je vais prendre le tome 1 pour vous le dire c'est le tome 2 de kingwood academy actuellement je suis en train de lire le tome 1 et si le tome 1 me plaît il faudrait que j'essaye de glisser le tome 2 dans ma pile à lire du mois d'avril pourquoi parce que le tome 3 sort le 2 mai sort le 2 mai un tome par mois c'est chaud c'est vraiment chaud et je crois que c'est une trilogie je crois qu'il n'y a pas plus de trois tomes donc on verra si du coup j'aime le tome 1 et que je glisse le tome 2 dans ma pile à lire bon c'est moins un impératif parce que si j'aime le tome 1 et que j'ai acheté le tome 2 c'est que c'est bon c'est validé on peut y aller pour mettre le tome 3 dans la pile à lire dans la wishlist mais c'est vrai que les tomes 1 ont une priorité par rapport aux suites parce que c'est pour savoir si je continue à acheter ou pas d'ailleurs j'en profite dans cette vidéo n'hésitez pas à me dire s'il ya des livres que vous aussi vous avez dans votre pile à lire et qu'il faut absolument que vous lisiez pendant le mois d'avril je serai très contente de faire une lecture commune avec vous n'hésitez pas à rejoindre mon discord pour parler de tout ça si vous le souhaitez vous l'avez en bas en barre d'infos si jamais le lien ne marche pas n'hésitez pas à me le dire je vous transférerai un lien tout neuf des fois il marche que 15 jours des fois il marche plus j'essaie toujours de régler ce problème là et n'hésitez pas à me dire s'il ya des livres qui sont dans ma pile à lire et que vous avez lu n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si possible ne spoilez pas mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire donc le tome 2 de kimwood academy dans ma pile à lire du mois d'avril je peux pas le mettre dans le chariot parce que je l'ai pas ensuite il faudrait que pendant le mois d'avril bon ça c'est tout à fait possible c'est que je lise le tome 2 de l'enfant des ténèbres parce que le tome 3 sort le 2 mai donc ça c'est tout à fait possible ça il n'y a aucun souci je peux le faire sans problème c'est un seul webtoon j'ai lu le tome 1 j'ai beaucoup apprécié donc ça c'est sans problème un petit webtoon à lycée au contraire il n'y a pas de souci c'est plutôt pas mal ça permet de faire une pause mais après vu que c'est un tome 2 c'est pas un impératif mais je serais très contente d'avancer sur ce webtoon que j'apprécie beaucoup vu que j'ai lu le tome 1 et j'apprécie beaucoup l'histoire ensuite à un petit livre que j'aimerais aussi glisser c'est les héritiers de feu et de sang de Inès Ek et Emilie Diorius des éditions Juno Publishing j'aimerais réussir à lire ce petit livre là pendant le mois d'avril tout simplement parce que le tome 3 sort le 2 mai le 2 mai il y a énormément de livres qui sortent j'en ai encore un à vous dire mais le 2 mai j'ai beaucoup beaucoup de livres qui sortent il y en a un sacré paquet donc du coup j'aimerais réussir à glisser ce petit livre dans ma pile à lire pour le mois d'avril ensuite on sort enfin du fantastique enfin parce que là il n'y avait que ça il n'y avait que du fantastique ensuite j'aimerais pouvoir lire au mois d'avril Icebreaker de Anna Grace des éditions BMR j'aimerais réussir à lire ce livre là pendant le mois d'avril tout simplement parce que le tome 2 sort le 2 mai attention le tome 2 je vous mets juste là ne s'appelle pas du tout pareil et à ce que j'ai compris ça serait un peu comme a fait Morgane Moncombre ça serait des personnages qui sont dans le livre on n'est pas obligé d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2 donc au pire si j'arrive pas à lire c'est pas grave parce que c'est quand même un bon pavé mais je pense quand même peut-être arriver à lire parce que ça me sortirait un peu du fantastique pour éviter de mélanger les univers et d'en avoir un peu marre de dire que c'est ensuite alors ça c'est pas réellement un impératif honnêtement si je l'ai pas lu au mois d'avril c'est pas grave il sera prévu en lecture au mois de mai je voudrais lire du tome 1 au tome 5 hop 2 attendez je prends un seul livre parce que en fait les webtoons c'est à la joirie hop donc du tome 1 au tome 5 j'aimerais lire ces livres là pourquoi parce qu'en fait le tome 6 le dernier tome de cette histoire sort le 15 mai il sortira le 15 mai honnêtement si je les ai pas lu au mois d'avril c'est pas bien grave je les lirai au mois de mai quand le tome 6 sort comme ça je les enchaîne tous les six en une fois je le lirai sur fin mai je le mets dans ma pilote lire au cas où si j'ai envie de changer un petit peu mais si j'y arrive pas c'est pas bien grave c'est bizarre c'est que les webtoons c'est pas bien grave ensuite j'aimerais réussir à lire aussi pendant excusez-moi les livres sont tous en train de tomber vu que je suis en train de vider ma pile à lire j'aimerais pouvoir lire come to me wedding le tome 12 si je me trompe pas oui c'est ça le tome 12 de nashi yuki des éditions soleil manga tout simplement parce que si je me trompe pas le tome qui serait le tome final le tome 13 sort le 22 mai mais bon c'est pareil si je l'ai pas lu au mois d'avril c'est pas grave je lirai au mois de mai en même temps que les autres en même temps que le dernier tome et puis on terminera en une fois et puis voilà on n'en parlera plus ensuite j'aimerais réussir à lire pendant le mois d'avril le tome 1 de airplayers donc the baker list de alice des merveilles des éditions plumes web donc ce livre là le tome 2 est déjà sorti il est déjà sorti mais le tome 3 qui sait qui serait le tome final sort le 29 mai ça serait cool ça serait cool si j'y arrive mais s'il serait bien c'est que j'arrive à lire le tome 1 et le tome 2 mais vu que j'ai que le tome 1 voilà mais je vais pas acheter le tome 2 parce que je suis pas sûre d'aimer donc ça serait cool aussi que j'arrive à lire ce livre là on verra si j'y arrive mais je suis vraiment pas sûre d'arriver à caser ce livre là mais on verra bien ensuite j'aimerais réussir à lire trois yakuza pour un autocou le tome 10 11 et 12 parce que j'ai le tome 13 si je me trompe pas qui sort le 15 mai j'aurai le tome 13 qui sort le 15 mai donc j'aimerais pouvoir lire ces livres là je sais pas si c'est le dernier ou si c'est l'avant dernier je sais plus du tout donc dans le pire des cas c'est pareil c'est un manga c'est assez rapide à lire donc si vraiment j'ai pas eu le temps de le lire et que je lis quand il y a le dernier tome c'est pas grave ça passe au mois d'après ou celui du mois de juin si je veux vraiment attendre d'avoir tous mes tomes et que je veux faire un one shot de tous mes mangas d'un seul coup c'est un petit plus si vraiment j'ai besoin de changer par rapport à des gros pavés que j'ai besoin d'avancer d'avoir la sensation d'avancer dans mes lectures pourquoi pas mais c'est un petit plus et ensuite pour finir j'aimerais lire les trois tomes que j'ai à lire de chocolat vampire 14 15 et 16 donc soleil manga de l'autrice kiyoko kumage si je me trompe pas donc j'ai encore ces trois tomes là à lire parce que le tome 17 sort le 22 mai et je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant dernier c'est pareil donc ce serait la fin donc au pire si j'attends d'avoir le dernier tome pour les lire c'est pas bien grave mais si j'ai envie de changer bah voilà j'ai ces tomes là à lire donc voilà mon petit chariot est prêt des livres qu'il faudrait que je lise au mois d'avril bon si j'arrive pas à tout lire c'est pas bien grave je vous avouerai que ma priorité c'est vraiment for swing pour savoir si je vais au salon ou pas au mois de mai mais voilà si j'arrive à lire tout ça ça serait top j'y crois pas trop j'y crois pas trop après si je glisse d'autres livres à la place des webtoons ou des mangas bah c'est pas bien grave parce que les c'est des fins qui arrivent donc si je veux tout lire d'un coup c'est pas bien grave sachant que juste en haut de moi là il y a mes one shot des livres où il y a qu'un seul livre des histoires où il y a qu'un seul livre ça serait bien que j'en glisse de temps en temps on verra si j'y arrive mais vraiment cela c'est parce que il y a des tomes qui sortent le mois de mai et qu'il faudrait que je les lise donc voilà j'avais peur que cette vidéo soit un peu longue au final je pense qu'elle a été très rapide vu que je vous ai pas lu les dos n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lu me donner des avis si vous souhaitez qu'on fasse une lecture commune n'hésitez pas à venir dans mon discord pour m'en parler ou l'écrit en commentaire sous cette vidéo n'hésitez pas et pour savoir si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre une pile à lire une pile de livres un émoji pile de livres pour savoir si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout en tout cas moi je vous remercie de l'avoir regardé je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt salut